Mais bonjour internet, bonjour les amis c'est Casamania, bienvenue en vidéo consacrée aux jeux coopératifs à faire en 2023. Cette vidéo est tout simplement un top, un top 15 des meilleurs jeux coopératifs à faire sur PC en 2023. Alors avant de commencer ce top, gardez à l'esprit que c'est un top plutôt personnel qui reflète mes goûts, mes expériences de joueurs, mes envies, etc. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-nous quels sont vos jeux coopératifs du moment, ceux sur lesquels vous passez le plus de temps et ceux que vous attendez le plus. Alors vous allez voir, j'essaie de faire une sélection plutôt variée pour qu'on ait pour tous les goûts, il y a pas mal de nouveautés 2023, il y a quelques jeux qui ont un 1, 2, 3 ans maximum qui sont pour moi des références. Voilà les amis, mettez-vous à l'aise, vous retrouvez tous les jeux suscités en description ainsi que les liens importants, merci d'avance pour vos pouces vélo, partage et abonnement, ça aide, mais juste avant ça, petit sponsor. Cette vidéo vous est présentée par Enlistead. Enlistead est un jeu de tir gratuit qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Le jeu vous propose de gérer des escouades complètement personnalisables de soldats et de partir combattre en ligne qu'ont des joueurs du monde entier. Que vous montiez une équipe de snipers, d'éclaireurs, de conducteurs de char ou même de pilotes d'avion, vous devrez faire preuve de tactique, de sang-froid et de réactivité pour faire la différence sur le champ de bataille. Ce qui est unique avec ce FPS Free-to-Play, c'est que vous contrôlez directement une équipe de soldats, c'est-à-dire que vous en contrôlez le chef en vue première personne et que le reste de votre escouade est géré par l'IA à qui vous pouvez donner des ordres. Vous l'aurez compris, Enlistead est un savant mélange de FPS classique de stratégie et de gestion. Le jeu est unique et il accueille des milliers de joueurs du monde entier chaque jour. Si l'expérience vous intéresse, alors foncez, c'est totalement gratuit, rapide à télécharger et facile à appréhender. Vous pouvez jouer à Enlistead dès maintenant, lien en description de la vidéo. Merci d'avoir pris quelques secondes dans votre temps pour voir le sponsor. On commence en quinzième position avec Warhammer 40 000 Darktide. Alors vous connaissez la licence Warhammer, il y a eu pas mal de jeux, dont les très bons Vermintyne 1 et 2, vous connaissez sans doute. En nouveauté, fin d'année 2022 est arrivé Warhammer 40 000 Darktide. On est dans la licence 40K, donc dans cette licence plutôt futuriste et on reprend un petit peu le principe d'un Vermintyne. On va partir donc en exploration sur des maps pleines de monstres tout aussi horribles et dégueulasses soient-ils et on va défourailler à tout va avec tout un attirail, que ce soit des arbres au corps à corps, des âmes à distance. On pourra sélectionner notre héros, notre personnage, le faire évoluer entre chaque partie, etc. C'est de la coopération pure et dure comme on aime, c'est assez sanglant, c'est plutôt beau. Faut aimer quand même le côté Warhammer, c'est sûr que si vous n'appréciez pas cette licence, vous risquez pas d'accrocher, mais sinon c'est du tout bon. Le jeu est sorti, il est disponible pour une quarantaine d'euros sur Steam. En 14ème position, on change tout de suite de registre avec Ready or Not. Ready or Not est vraiment un jeu coopératif orienté simulation. C'est un très bon jeu qui est toujours en accès anticipé. Donc c'est un jeu qui évolue avec le temps, qui reçoit pas mal de mises à jour, qui change dans son développement et c'est un jeu qui vous propose d'incarner une escouade d'élite de la police pour intervenir dans des situations de close combat, par exemple de libérer des otages, arrêter des trafics grandes drogues, etc. On est vraiment dans du réalisme pur et dur. Il y a deux phases d'action. La première phase, on est dans le poste de police, on se prépare en analysant le plan, en préparant son équipement et ensuite on part au combat avec ses amis. Donc il va falloir vraiment être très bon en terme de communication et de tactique pour pouvoir passer de pièce en pièce sans faire de perte et aller jusqu'à l'objectif. Si vous aimez les simulations en vue FPS et que vous voulez vraiment vous immerger dans une expérience assez intense, Raider Not est disponible sur Steam. Il coûte dans les 35€. En 13ème position, grosse sortie de cette année 2023. Personne ne l'attendait trop, mais finalement il a explosé les records. C'est Sons of the Forest. Sons of the Forest, c'est la suite de The Forest. C'est cette espèce de survival craft un peu horrifique dans lequel vous évoluez sur une île. Vous avez la possibilité de jouer en solo à ce jeu, certes, mais vous avez surtout la possibilité de jouer en coopératif et c'est vraiment très sympa. Vous êtes sur une île pleine de cannibales. Il va falloir donc survivre et explorer cet île pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment sortir vivant de là. En solo, c'est sympa. En coopératif, c'est quand même mieux. On peut se soutenir, ça fait un petit peu moins peur. Le jeu a de très bonnes critiques, qu'il est sorti en action anticipée. Donc si vous aimez le côté horrifique, la construction, le craft, la survie, l'exploration dans un monde tropical, vous allez adorer ça. 29€ sur Steam. Le jeu a sorti il y a quelques semaines. En 12ème position, je mets une référence. Voilà, il a plusieurs années celui-ci, mais pour moi, c'est un incontournable des jeux coopératifs. C'est Sea of Thieves. Oui, Sea of Thieves, c'est un jeu de pirates en coopératif en ligne dans lequel vous allez pouvoir voguer à travers les flots avec vos amis. Il y a pas mal de modes de jeux différents dont le principal est vraiment voué à l'exploration, à l'action PVE. On va faire du bateau, on va combattre en bateau. Donc il y a des batailles navales, mais on va aussi débarquer sur des îles pour trouver des trésors, explorer des lieux abandonnés, tuer des pirates squelettes, que sais-je. Alors il y a aussi un mode PVE, mais là on va se concentrer sur la coopération. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a ce petit côté un petit peu décalé. C'est très second degré, c'est pas très prise de tête. C'est vraiment je pense le jeu un peu chill, le jeu aventure chill, par excellence à faire le soir après une bonne grosse journée de travail. Un jeu pas prise de tête, un jeu qui a vraiment marqué une génération qui est là depuis une paire d'années, qui a réussi à imposer un style et c'est un jeu qui coûte une quarantaine d'euros. La piraterie c'est bien, mais si votre kiff c'est plus les omblis à défoir à tour de bras, je vous conseille en onzième position, Back 4 Blood. Back 4 Blood vous connaissez sans doute, c'est le successeur spirituel de Left 4 Dead. Voilà, c'est quasiment la même recette, mais en version un peu plus modernisée. C'est un jeu qui a deux ans, Back 4 Blood est un jeu dans lequel vous allez donc évoluer avec plusieurs alliés, donc vous plus trois autres joueurs et vous allez essayer de traverser des niveaux dans un monde contemporain qui est infesté par les zombies. Donc les zombies il y en a de toutes sortes, le zombie basique qui va vous courir après pour vous manger les fesses, mais aussi des zombies un peu plus costauds, des mastodontes, des zombies qui marchent au plafond, des zombies qui vous balancent des jets d'acide et que sais-je. Il faudra donc passer de pièce en pièce, de lieu en lieu, de rue en rue, en trouvant des munitions, de l'armement et surtout à pouvoir s'entraider. Il y a un petit côté donc Left 4 Dead très assumé, ça pourrait sembler aussi dans la construction des niveaux un jeu comme Warhammer Darktide, mais là on est vraiment dans deux zombies pures et dures avec toutes les gerbes de sang que l'on est en droit d'attendre pour ce style de jeu. Back 4 Blood est sorti donc il y a deux ans, c'est un jeu qui est disponible dans les 60 euros. En 10ème position, je vous propose un jeu qui est un petit peu boudé et c'est bien dommage, c'est Wild Earth. Wild Earth c'était une nouveauté, 2023, il est sorti il y a quelques semaines à peine et on pourrait le comparer, d'ailleurs il est très souvent comparé par Monster Hunter World. Donc Monster Hunter, vous connaissez, c'est cette licence de jeu dans laquelle vous allez partir chasser des gros monstres, des gros dragons à plusieurs en coopératif, récupérer des matériaux, upgrader votre armure, etc. Wild Earth c'est exactement le même concept mais dans un tout autre univers. Alors c'est un jeu qui est malheureusement mis un petit peu à côté parce qu'il souffre de cette comparaison de Monster Hunter et surtout c'est un jeu qui est sorti au prix fort. Il est disponible pour 70 euros sur Steam, je ne vous cache pas qu'à ce tarif ça fait un petit peu mal aux fesses mais n'oubliez pas qu'il y a mon partenaire InstaGaming sur lequel vous pouvez trouver des jeux quand même à prix cassé. Wild Earth, dommage que ce jeu soit un peu mis de côté, dommage qu'il soit si cher mais quand même il propose un petit vent de fraîcheur dans les jeux coopératifs de type chasse aux monstres. 9ème position, je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est mon petit coup de cœur à moi, c'est mon jeu. Voilà donc je le mets là, je le balance là, c'est Stardew Valley. Alors là je ne coche aucune case, c'est un jeu qui a déjà plusieurs années, si je ne dis pas de bêtises il a au moins 6 ans, ça n'empêche que c'est pour moi un des meilleurs jeux coopératifs dans son genre. Je m'explique, dans Stardew Valley vous allez évoluer comme un nouveau propriétaire de ferme qui va s'installer dans un petit village, traverser les saisons, faire pousser ses carottes, ses navets, ses patates, aller tous les jours au village, discuter avec les voisins, prendre son petit café, et aussi partir un peu à l'aventure, il y a un gros côté RPG aussi. C'est un jeu qui est jouable en multijoueur en coopératif jusqu'à 4, donc vous pouvez vous installer avec vos amis, gérer votre ferme. Voilà, si vous aimez le petit côté micro-gestion, si vous aimez aussi le côté un peu RPG, le côté un peu simulation de vie, et si vous aimez quelque chose qui vous repose, bah franchement allez-y, c'est un des jeux les moins chers de cette sélection, il est à 13€ sur Steam. 8ème position, on va prendre un jeu qui a fait ses preuves, qui n'est pas encore sorti officiellement, qui est toujours en dernier access, mais quand même, c'est un des meilleurs représentants des jeux coopératifs, c'est Valheim. Valheim, vous connaissez sans doute, c'est ce jeu qui vous place dans un univers plutôt viking. En gros, vous êtes dans le purgatoire des vikings, et vous avez pour mission de tuer plusieurs gros boss qui évoluent dans cet univers pour gagner votre place au Valhalla, le paradis des vikings. Pour ce faire, vous allez pouvoir être aidé par vos amis, il faudra récolter des ressources, partir en exploration, bâtir un campement qui deviendra une base, voire même un petit village vivant, ça c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir crafter votre équipement, l'améliorer, il va falloir gérer votre nourriture, ainsi de suite, et partir donc au combat. Là où Valheim a fait fort, c'est avec ses environnements générés de manière procédurale, et puis ce côté un petit peu graphique, avec des polygons assez costauds. Ça fait le taf, c'est charmant, c'est mignon comme tout. À la différence des autres jeux de survie craft, il y a aussi un petit côté RPG un petit peu plus prononcé. Vous aimez un peu le RPG, vous aimez beaucoup l'exploration, la construction, le sandbox et la survie, Valheim est fait pour vous. C'est un jeu disponible en Early Access depuis maintenant deux ans, au tarif de 20€. Septième position, toute nouveauté 2023, là là ça y est, c'est tout neuf, Minecraft Legends. Et oui, je ne pouvais pas parler de Minecraft Legends, c'est pas possible, ça vient de sortir. Enfin, on l'a, Minecraft, je pense que tout le monde connaît cette licence, c'est l'une des licences les plus vendues à travers le monde. Le jeu Minecraft de base, c'est vraiment un jeu de survie, de craft, de sandbox. J'aurais pu le citer dans ce top 15 des meilleurs jeux coopératifs 2023, mais bon, voilà, tout le monde connaît, il est assez vieux. Minecraft Legends, c'est un spin-off qui apporte pas mal de nouveautés. Alors, bien qu'on puisse faire le jeu en solo, bien qu'il y a aussi des modes PVP, il y a la possibilité de jouer en coopération dans ce jeu qui mêle habillement pas mal de trucs. De la stratégie, de la stratégie en temps réel, un côté tactique, un côté RPG bien évidemment dans un univers de fantasy et un côté construction. Voilà, on a un peu pourri, un mélange un peu tout ça qui fait du bien et qui permet de renouveler un petit peu cette licence. C'est une nouveauté 2023, c'est un jeu qui est disponible à partir de 40€. En 6ème position, autre nouveauté, bien que ce jeu soit disponible en Early Access depuis déjà une paire d'années, me semble-t-il, mais il vient de sortir là en version terminée 1.0 il y a quelques semaines à peine, c'est Small Land. Alors, Small Land, sous-titré Survive the Wild, est un jeu de survie, craft, sandbox, des plus classiques, coopératifs. Vous allez évoluer dans un univers immense, il va falloir survivre, glaner votre nourriture, survivre aux monstres qui vous entourent, construire votre base, la faire évoluer, construire votre équipement et ainsi de suite. Mais là, à la différence de tous les autres jeux, vous êtes un personnage qui évolue, je sais pas, dans un univers de medieval fantasy. Ici, vous êtes une personne qui a été, hop, ratatinée. Comme dans Chérie, j'ai rétrécié des gosses. Vous faites un centimètre ou deux et vous évoluez dans une sorte de jardin, donc un biotope, où les monstres qui vous entourent sont des sauterelles, araignées, fourmis et autres papillons. Si vous n'avez pas une phobie de certains insectes, ce jeu est fait pour vous. Voilà, ça change, ça fait du bien. Small Land, un jeu qui vient de quitter son Early Access et qui est disponible pour 25€. Alors, on arrive dans les 5 meilleurs jeux coopératifs de cette année 2023. Je commence avec une nouveauté 2023, c'est Redfall. Redfall, c'est le nouveau jeu de Bethesda Softwork, donc gros éditeur, vous connaissez Bethesda, qui nous propose donc Redfall. Redfall est un jeu coopératif dans lequel vous allez évoluer en tant que chasseur de vampires. L'idée va être de reprendre la ville de Redfall qui est aux mains de dangereux vampires qui sèment la terreur et qui, bah, suce le sang de pauvres petits habitants qui essayent de s'enfuir. Dans Redfall, il y a tout ce qu'il faut, pas mal de héros qui ont tous des capacités, des skills variés, ils vont être complémentaires et vous avez un terrain de jeu assez grand, pas mal de missions, un hub dans lequel vous pourrez personnaliser votre personnage, ainsi de suite. De quoi socialiser et vous reposer entre chaque mission. Voilà, donc c'est un côté shooter, c'est un côté vraiment sympa. Si vous aimez le PV au coopératif et que vous êtes fan d'une série comme Buffy contre les vampires, ça devrait vous plaire. Redfall est affiché à 70€. Quatrième position, nouvel T 2023. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le présenter dans cette sélection de meilleurs jeux coopératifs. 2023, c'est Diablo 4. Et oui, Diablo 4, le gros jeu de Blizzard, ça y est, il est là. Diablo 4, les amis, disponible en 2023. Et T 2023, pour être précis, Diablo 4. Alors Diablo 4, je ne vais pas m'éterniser sur ce titre-là. Moi, je vais faire une petite parenthèse très personnelle. C'est pas mon meilleur Diablo. Voilà, on a eu l'occasion de tester Diablo durant la bêta. On a eu l'occasion d'avoir pas mal de fonctionnalités. Pour moi, ce n'est pas le meilleur Diablo. Alors, c'était un Diablo qui est très beau. C'était un Diablo un peu plus mature, un peu plus sombre que Diablo 3. Voilà, ça revient un petit peu aux sources d'un Diablo 2, par exemple. Mais au niveau, je pense, de son fonctionnement, de ses loots, de ses récompenses, de sa difficulté. Voilà, on n'est pas à la hauteur d'un Diablo 2. C'est mon avis personnel. Je trouve que c'est un Diablo qui se tourne vers la casualisation. Et je trouve que c'est un Diablo dont le modèle économique peut vite nous faire mal, je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier que Blizzard a pris quand même un tournant un petit peu vénère sur les microtransactions et autres modèles dérivés des téléphones et mobile games. Donc, moi, je ne le sens pas forcément bien en termes de gestion de ce titre. C'est encore une fois mon avis personnel, bien qu'il ait des qualités techniques indéniables. Voilà, c'était ma petite parenthèse personnelle. Après ça, c'est tout à fait agréable de jouer à Diablo 4, dont l'édition standard est disponible dans les 70€. Troisième position, on est à mi-chemin entre le MMO futuriste. C'est Destiny 2, avec notamment son DLC Eclipse. Oui, je l'ai mis en troisième position parce que oui, Destiny 2, bien que... Voilà, c'est un jeu qui est disponible depuis un certain temps. Un jeu qui est passé par plusieurs étapes, en déjà payant, puis gratuit, puis ensuite avec des DLC payants. C'est un jeu qui s'étoffe et c'est un jeu qui est encore très populaire. Et c'est un jeu qui mérite, je pense, qu'on s'y attarde pour sa coopération. Alors, il y a un côté un petit peu MMORPG, comme je vous le disais, mais en mode FPS, en mode shooter. Destiny 2, vous évoluez dans un monde futuriste, un monde de science-fiction. Il y a pas mal de missions à faire en coopératif. Il y a bien évidemment du PVP, mais on va pas s'attarder là-dessus. Mais tout ce qui est coopératif, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a un côté RPG, vous gérez votre personnage, ses talents, vous allez gérer votre équipement, l'upgrader. Il y a des nouveautés de manière régulière, comme je vous le disais. Son dernier DLC Eclipse, Lightfall en anglais, est sorti il y a quelques semaines à peine. Et ça redonne quand même un bon coup de peps à la licence. Le jeu de base est gratuit, alors que la dernière extension est affichée à 50€. Deuxième position. Là, je vais prendre peut-être un peu tout le monde de court. Je vous propose pour moi l'une des références des expériences coopératives en ligne. C'est GTA V Online. Oui, GTA V Online est pour moi l'un des meilleurs terrains de jeu pour jouer en coopération en ligne. Alors vous avez peut-être déjà essayé le mode online de GTA V Grand Theft Auto V. Vous savez qu'il existe pas mal de modes de jeu. Que ça soit des modes PVP avec des combats en arène, tout ce que vous voulez. Mais vous avez surtout la possibilité d'évoluer sur la carte du jeu en mode online avec plein d'autres joueurs. Alors attention, il y a le mode online un petit peu bordélique. Celui sur lequel vous allez partir avec des pickups, des gens que vous connaissez pas. Là, il peut se passer tout et n'importe quoi. Mais vous avez surtout bon nombre de serveurs communautaires. Donc certains sont même orientés roleplay sur lesquels il faut déjà se préinscrire sur des forums, se présenter, être sélectionné pour pouvoir ensuite profiter de cette expérience. Voilà, ce sont des serveurs où on fait pas rentrer n'importe qui. Et ce sont des serveurs où pour moi, on a l'essence même de la coopération et du roleplay dans un unique et même jeu. Donc vous avez GTA V qui propose ce genre d'expérience. Et pour moi, il mérite d'être dans cette sélection des 15 meilleurs jeux coopératifs en ligne sur PC en 2023. D'ailleurs, si vous jouez vous à GTA V en ligne sur des serveurs notamment RP, dites-nous sur lequel vous êtes. Alors, pour pouvoir jouer à GTA V online, il faut acheter GTA et vous avez la possibilité de l'acheter pour une trentaine d'euros. Allez, je termine en première position, les amis, avec un jeu qu'on attend depuis maintenant 10 ans, me semble-t-il. Et un jeu qui propose la coopération en mode bourrinage, comme j'aime bien, c'est Dead Island 2. Oui, les amis, Dead Island 2, ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend et ça y est, 2023, c'est son année. Il est enfin là. L'idée, c'est que vous avez un virus portel qui s'est répandu dans Los Angeles et il va falloir donc survivre face à une invasion de zombies. Votre personnage, lui, est un infecté qui ne peut pas évoluer en zombies. Il est plus ou moins donc immunisé par ce mal. Alors certes, il a toute l'expérience solo qui est disponible, mais moi, je vous parle bel et bien du coopératif qui est complètement dingue, avec la possibilité de crafter des armes sur mesure, de partir un petit peu partout dans tous les sens, de s'entraider. Si vous, votre délire, c'est du découpage de zombies en mode second degré sans trop se prendre la tête, Dead Island 2 est enfin là, on est dans de la violence, on est dans du gore, on est dans du sang, de la trip, de l'éventrage de zombies. Ça peut faire du bien après une grosse semaine de travail. Dit tout si vous aimez ce genre de zombies. En tout cas, voilà, pour moi, après 10 ans d'attente, il mérite cette première place des meilleurs jeux coopératifs à faire en 2023 sur PC. Avant de se quitter, je vais faire un petit créneau, une petite parenthèse pour parler des déceptions des jeux coopératifs de 2023. Voilà, je pense, c'est Crimboss, un jeu avec un casting de rêve, avec des acteurs surcotés, mais un jeu, voilà, où il n'y a rien. Il y a des cutscenes et quelques scènes d'action, grosse déception. J'ai aussi parlé de Spacepunk que je vous avais présenté lors de la dernière sélection du dernier top des jeux coopératifs. C'était en 2022, j'avais mis beaucoup d'espoir sur ce jeu gratuit en vue de dessus, qui avait vraiment tout pour plaire. Mais voilà, qui est passé inaperçu malheureusement. Il n'y a pas eu de campagne de promotion sur ce jeu, il n'y a pas eu de publicité, donc il a coulé tout simplement. Ensuite, j'ai parlé de Skull & Bones, le jeu Ubisoft de piraterie qui est sans cesse repoussé. On nous a montré un petit peu de gameplay, on a surtout parlé d'un modèle économique qui est vraiment très agressif. Donc je pense que c'est un jeu à mettre aux oubliettes. Voilà les amis qui concluent ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je tiens à préciser que je vous ai donné des tarifs sur les jeux avec leurs tarifs officiels. Si certains jeux vous plaît, n'hésitez pas à regarder Instant Gaming, mon partenaire, et vous trouverez sans doute avec 10, 15, 20, 30, voire 50% de réduction. Lien en description. Dites-tu quels sont vos jeux préférés de cette liste ? Dites-tu s'il y a des jeux coopératifs que je n'ai pas présentés qui mériteraient selon vous d'être dans ce top ? Merci beaucoup pour vos pouces vers l'eau, partages et abonnements. Moi je vous dis à très bientôt. Donc tous les liens importants sont en description. Les jeux que je vous ai présentés. Ma chaîne secondaire Casamania Let's Play. Mes réseaux sociaux. Et ainsi de suite. A très bientôt au prochain de vous. Paix et félicité. C'était Cas. Musique. Sous-titrage ST' 501 Musique. Sous-titrage ST' 501 Vous devez avoir regardé le terrain de la ville. Et vous dis à la semaine,